Nouvelle semaine, nouveau patch note sur Infit Magic Red, let's go voir de quoi il s'agit, même si on a déjà la plupart des infos. Allez en route ! Alors sur cette semaine, qu'est-ce que nous avons ? Alors déjà nous avons la bannière, Little Jack, dont on a parlé en début de semaine, Elaina, Ikina, Hal, 9000 Jellyman et Seol, qui est important dans les épiques parce qu'il est limité également. Je vous ai déjà fait la vidéo, elle est dans la boîte sur la bannière, elle sortira jeudi. Si vous avez la moindre question sur ces personnages, vous aurez toutes les infos dessus. Économisez vos vœux au cas où vous ne le sauriez pas pour Little Jack, c'est super important pour vous et votre box. On va voir le retour du Sword Arbor Guard Party, donc ça va permettre de faire des points. On en a déjà eu plusieurs fois la Sword Guard. Donc vous avez la will, je crois qu'ils en parlent après, mais il y aura un Holiday Sing-In avec du scroll, des potions, et il y a une potion de régression normalement qui est aussi donnée. On va avoir donc le Shop avec les Arbor Medals, donc on va choper en faisant plusieurs choses. Dedans on peut trouver la... Ah peut-être qu'elle est là la régression ? Oh attends, Eco, Eco Rune, Skill Scroll, Precious... Non elle est là, je suis con. On va pouvoir acheter une autre potion de régression, et un œil légendaire. Alors l'œil légendaire de Souvenir, si c'est comme à chaque fois, vous ne pouvez pas l'avoir sans mettre de l'argent réel. Mais après que les points, on verra le Shop, on fera un petit calcul de Souvenir. Vous pouvez quand même avoir des points, des yeux épiques, ce qui est quand même un bon début pour vous rapprocher d'un légendaire, mine de rien. Mais c'était un Shop qui était assez intéressant, même en free-to-play, il y avait des choses à récupérer. Mais il y aura un challenge de donjon, donc c'est-à-dire un boss à buter avec pas mal de... Il y a des yeux, des diamants et des skills scrolls qui vont être récupérables. Donc c'est des yeux, des œufs, des œufs de dragon. Donc c'est généralement, c'est plutôt cool, c'est du farm gratos, de toute manière, donc il y a des choses à faire. Là, Lucky Wheel, alors ça c'est toujours le moment où on se dit est-ce que je mets des sous ou pas ? Donc vous avez pas mal de loot dessus, et vous aurez des tries à acheter tous les jours avec les cristaux. Un peu comme les tries des puzzle games. Clairement, attention à ne pas tout dépenser dans le puzzle à ce moment-là. Ça va peut-être le coup plutôt de prendre la Lucky Wheel, même s'ils en parlent pas, j'ai pas l'impression, mais il y a un coffre, généralement, là ils nous en ont pas du tout parlé, ça sera peut-être pas... J'ai peur que le coffre soit pas intéressant. Mais en soi, le coffre n'est pas atteignable sans mettre de l'argent dans le jeu. Donc attention à pas... à tenter de le chercher, alors vous pourrez pas l'avoir. Et les tests que j'avais fait, c'est entre 50 et 70 balles pour avoir le coffre. Donc ça vaut pas forcément le coup si c'est pas un perso limité dedans. Il y aura un pass, bien sûr, avec des events à faire, des activités, etc. Donc avec des loots. Donc ça, c'est toujours intéressant. Même en free-to-play, c'est toujours plein de rewards. Le double auto-reward, donc ça c'est cool. Ils le mettent à chaque fois quand il y a la reward guard. Il y aura un world boss momentané à buter. Donc on le tape plusieurs fois avec... Je crois que c'est trois fois. Généralement, on a trois tries. On prend des compos avec des persos différents. On fait un max de dégâts et on aura des loots en fonction de comment on est ranqué, comment notre guild est ranqué. Et on peut avoir un guild flag, donc un avatar spécial. Et puis après, bien sûr, des deals, donc des prix, des trucs intéressants pour ceux qui veulent mettre des sous dans le jeu. On a la Fer Arena qui arrive, donc qui normalement débute en fin de semaine. Je suppose. Soit elle débute dès jeudi, soit elle débutera lundi. Je serais plutôt d'avis... Je pense qu'elle débute... Ils avaient annoncé le 21, mais ça me paraît bizarre, un event qui commence le jeudi. Quoi qu'il en soit, en tout cas, vous aurez la possibilité de commencer à vous faire... À faire, à faire, faire... À la nouvelle Arena. On a fait une vidéo qui en parle plus longuement, donc n'hésitez pas à la regarder. Elle date de la semaine dernière, elle n'est pas très dure à trouver sur la chaîne. Beaucoup de choses à comprendre, en tout cas, pour se lancer là-dedans, tout en sachant que ça va être fun et assez intéressant. Et en dernier point, les Broken Lands, qui sont changés, qui sont optimisés. Les forteresses sont plus simples à prendre et les monstres vont graduellement perdre de leur puissance avec le temps. donc ça, c'est cool, surtout que graduellement, on perdait aussi des loot, donc ça n'avait aucun intérêt. Ils vont ajuster les Wave Monsters dans les forteresses. Ce sera... Il y aura autant de Wave qu'il y a de monstres en garnison. Alors, je ne vois pas du tout comment ça va se faire parce que dans ma tête, s'il y a 5 mecs en garnison, ça veut dire qu'il y a 5 Wave. Et s'il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Et s'il n'y a pas de Wave, alors on a gagné direct. Je ne sais pas du tout. Je ne comprends pas comment ils vont le faire, mais à voir. Il y aura un Tutorial Quest and Goal Reward in Battle. Donc ça, ça peut être intéressant. Ça va nous amener à jouer un peu plus parce que clairement, je vois bien que ça n'intéresse pas tout le monde ce mod. Je trouve ce que je peux comprendre. Mais en vrai, il est assez intéressant pour vous apprendre à jouer d'autres persos et surtout à jouer le contrôle. Il y aura plus de rewards sur les Sherwatt Goals. Donc ça, c'est bien. Donc là, on voit des rewards aussi 100 000, 200 000, 300 000. OK. Le Max Level Blessing passe de 30 à 40. Donc si on farme bien, on peut aller plus loin et donc avoir plus de buffs. Ça, c'est cool. Il y aura un Test bouton histoire de voir pour le Ultimate Wild dans le combat de boss. On va pouvoir avoir un Skip pour les combats de forteresse qu'on n'a pas envie de se faire chier à voir. Et le number de participants de Garrison et de Snowstone. OK. On voit sur la map directement combien il y a de personnes de Garrison. C'est très bien ça. Comme ça, on sait où est-ce qu'on peut attaquer. Et ils vont optimiser et commencer à ranger les forteresses sur la map parce que c'est vrai que ce n'était pas très bien classé. Mais bon, c'était juste assez secondaire. Donc on a vraiment un patch note qui est assez rapide parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues encore une fois. La Fair Arena, on en a parlé. Je pense que le Broken Land, on refera une vidéo au-dessus dès l'ouverture lundi avec les nouvelles updates. Peut-être vous faire quelques petits compos sympatoches pour avancer également. Et puis bon, restez blanchés, stay tuned. parce que vous avez la bannière qui arrive jeudi. Clairement, vous enlevez Ikina, la bannière est incroyable. Vous enlevez Ikina, la bannière est incroyable. Alors bien sûr, certains jouent Ikina, certains le trouvent hyper fort. Moi, je n'aime pas du tout. Mais clairement, les Jellyman, voilà, 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 ça c'est super fort. Et puis Little Jack, il vous le faut. Je vous le réexplique dans la vidéo de jeudi. Donc, vous n'avez plus qu'à la regarder si vous n'avez pas suivi les infos sur Little Jack. Et puis, accessoirement, si vous avez vraiment un petit compte et que vous souhaitez avancer dans les abysses à bas niveau, Dustin, Dustin est incroyable. Donc, si vous droppez Dustin, gardez-le. c'est important que ce soit pour vous, pour votre compte, pour votre avancée dans le jeu. Voilà, vous savez tout sur ce patch note. Il est court, comme je vous l'ai dit, pour les raisons qui sont que ça, on en a déjà parlé et ça, on le fera lundi. Et puis, ça, on le fera jeudi. Donc, vous avez toutes les cartes en main pour vous préparer en tout cas et profiter des lundis du Sword of Wargards. Et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos.